... Hello mes meilleurs, comme chaque semaine, nous avons un thème pour vous. Alors, cette fois, nous aimerons savoir si le 14 février est une journée ordinaire ou alors un jour de fête. Suivez-moi, nous allons recueillir les différentes interventions. Surtout, abonnez-vous. Alors, est-ce que pour vous, le 14 février est une journée ordinaire ou un jour de fête ? Pour moi, je trouvais que le 14 février est une journée de fête. Bon, si je viens d'amour, pas seulement, quand tu dis d'amour, c'est pas seulement avec ton partenaire. D'amour avec tes frères, ta famille, tes soeurs, tes conjoints. Oui. Si je viens d'amour, on peut fêter, c'est que je fête souvent. Alors, vous fêtez le 14 février ? Oui, en offrant souvent les fleurs, le cadeau à ma mère, à mes proches. Juste à la mère, il n'y a pas de partenaire ? Si, si. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez en particulier, Romain, le 14 février ? Aimez comment ? Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que ce sont des cadeaux ? Est-ce que, voilà ? Non, pas forcément des cadeaux. Et qu'est-ce que vous aimez, donc ? Bon, j'aimais... Pas tant. Vous, le 14 février, est-ce une journée de fête ou alors un jour ordinaire ? Bon, je vois que c'est un jour ordinaire pour moi, parce que le 14 février, ce n'est pas un jour d'idée à fête. Vous ne fêtez pas ? Non, non, parce que ça ne sert à rien, ça ne remporte rien. Vous n'avez pas de partenaire ? C'est le jour qu'on doit attendre pour satisfaire ta copine. Et comment est-ce que votre partenaire reçoit cela ? Bon, il faut seulement l'entendre, parce que même elle voit déjà comment tous les jours, parce que tous les jours, je fais des surprises à ma copine. C'est pas le même jour que je vais peut-être faire l'ostraordinaire. Donc elle n'a pas de problème avec ça ? Elle n'a pas de problème, elle n'a pas de problème. Pour vous, la journée du 14 février est une journée ordinaire ou alors un jour de fête ? Oui, bonsoir madame. Bon, moi je sais que c'est une journée de fête. On a décrété cette journée, journée de la fête des amoureux. Moi je reconnais cela comme une fête des amoureux. D'accord, est-ce que ça dit que vous fêtez ? Bien sûr, c'est vrai que l'amour se fête tous les jours, mais c'est un jour qui est particulier pour l'amour dont je fête. Donc vous faites des choses particulières ? Un peu, oui, on met un plus à l'amour ce jour-là. D'accord, alors on aimerait savoir, est-ce que vous fêtez avec votre partenaire ou alors la famille ? Bien sûr, même avec le partenaire et aussi avec des gens qu'on aime. Parce que l'amour ne veut pas seulement dire amis, hommes, ça veut dire des gens qu'on aime, pour moi. Donc je la partage avec des gens que j'aime. Et qu'est-ce qui rend votre journée particulière ? Qu'est-ce qui rend cette journée particulière ? Bon, je dirais, en tout cas, on a donné un nom à cette journée. Donc il y a des choses, il y a des petits plus qu'on ajoute, qu'on célèbre, on veut célébrer l'amour. Donc je ne sais pas comment définir ça. Pour moi, c'est un jour de fête comme je l'ai dit tantôt. Pour toi, c'est quoi exactement le 14 février ? Est-ce une journée ordinaire ou alors un jour de fête ? Le 14 février pour moi, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de fête pour moi. Et à ton âge, qu'est-ce que tu fais concrètement le 14 ? Moi particulièrement, le 14 février, moi et ma valentine, on va se balader. Ah, vous avez eu une valentine ? Mais bien sûr. Vous avez eu une valentine ? Mais bien sûr, une valentine là. Et qu'est-ce que vous faites le 14 février avec votre valentine ? On permet pour un impôt. Pour vous, le 14 février est-ce une journée ordinaire ou alors un jour de fête ? Moi, je ne vois pas. C'est une journée simple comme toute autre journée. Moi, je ne vois pas l'utilité. Le 14 février, c'est aussi une journée comme les autres. Il n'y a pas de différence entre le 14 et l'autre. Donc, vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire ce jour ? Vous ne faites pas de cadeaux ? Vous ne dites pas aux gens que vous les aimez ? Moi, chez moi, je peux dire à quelqu'un tous les jours, même que je t'aime. Ce n'est pas obligé que c'est le jour-là que je dois dire à la personne que je l'aime. Mais alors, vous savez qu'on fait des choses particulières ce jour ? Est-ce que vous n'en faites pas ? Ce n'est même pas mon problème là-bas. Donc, je peux faire cette chose-là chaque jour que Dieu a créé. Donc, ce n'est pas le 14 février que je peux faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Pour vous, le 14 février est une journée ordinaire ou un jour de fête ? Bon, maman, en ce qui concerne le 14 février, moi, je gère ça comme on peut gérer, tu vois, un peu. Bon, pour moi, ce n'est pas une journée ordinaire. Ce n'est pas une journée ordinaire. Gérer comme on peut gérer, qu'est-ce que vous voulez dire, Pala ? Non, parce que moi, la journée-là, c'est une journée que j'aime entre ma famille et une personne particulière, tu vois, un peu. Donc, vous fêtez quand même ? Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que vous offrez à la famille, à la personne particulière ? Bon, à la famille, bon, je souhaite déjà envoyer les SMS et la personne particulière, c'est chez moi un peu, tu vois, un peu. Chez vous ? On ne comprend pas, chez vous un peu ? Non, on ne doit pas trop entrer dans ça. Tu vois, un peu. Moi, j'ai que nous deux, nous deux. D'accord, alors, et qu'est-ce que vous offrez particulièrement à la personne particulière, on va dire ça comme ça ? Eh, ma maman, l'autre-là, c'est le Ndolo. Le Ndolo, tu vois un peu, non ? Le Ndolo qu'on gère entre nous deux. Nous espérons que vous avez aimé les différentes interventions. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501